Alain et David sont sur le rond-point de l'UE depuis plus de trois semaines. Après le discours de président Macron du lundi 10 décembre, ils donnent leur avis. Pas très convaincus, ils préparent leur menu de Noël au camp de l'UE. Ma réaction après le discours du président, elle est la même que depuis le début. On n'attendait rien a priori de ce monsieur. On savait très bien que ça allait être des mesurettes, encore une fois. Parce que c'est ce que c'est au final, 100 euros de brut, parce que c'est du brut, il ne faut pas l'oublier. C'est une goutte d'eau dans ce qu'on demande au final. La CSG, ça va être retiré, les anciens vont y gagner quelque chose. Et puis ça va être repris sur autre chose. Au final, c'est caduque, le combat reste le même et on va maintenir notre cap. On va réussir à retrouver la voie du peuple par le peuple. On milite pour des privilèges qu'il faut réduire maintenant. C'est tout, il faut qu'il se serre la ceinture avant de serrer la nôtre. La France, elle a implosé au niveau politique. De toute manière, on voit bien que personne ne se reconnaît dans plus aucun parti. C'est bien pour ça que notre parti est apolitique. On communique beaucoup, à main levée, on décide de tout. Quand il y a un désaccord, on en discute, on essaye de le régler. En fait, on ne va jamais contre quelqu'un. On essaye de comprendre ses grièves et de comprendre pourquoi ça ne marche pas et essayer de marcher dans son sens. On est de plus en plus soudés. Je pense que c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Il y a des personnes qui n'étaient pas là au début, qui nous rejoignent parce qu'à force de persuasion, je pense qu'on finisse par se dire « on va y aller ». Les premières impressions, un mot pour résumer, pour reprendre ces expressions, on a l'impression que c'est un peu de la poudre ou de perlimpinpin. Enfin voilà, on a l'impression qu'en effet, oui, certes, c'est clair qu'il répond à quelque chose, mais il est encore complètement à côté du centre du sujet. L'Europe n'est jamais mentionnée, la dette n'est jamais mentionnée, le remboursement des intérêts de la dette ne sont jamais mentionnés. La condition profonde de l'ensemble des classes de la société ne sont pas mentionnées, ne sont pas prises en compte. Je ne pense pas qu'on puisse réduire le problème qui nous amène à être dehors depuis plus de trois semaines maintenant, avec une augmentation de 100 euros, et puis une baisse de la CSG ou une suppression de la CSG. Et puis toutes ces promesses qui sont encore formulées nous parlent de réformes, on est encore dans le système des réformes. Ce monsieur a l'air de faire semblant de ne pas comprendre que c'est l'ensemble des réformes qui ont été apportées ces dernières années, ces derniers quinquennats, qui nous ont plongé là-dedans. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'il ressent majoritairement, c'est une désillusion totale. Et finalement, les gens restent très accrochés aux revendications qu'on a nous-mêmes formulées. C'est simple, nous, on demandait un outil déjà à la base, simplement un outil, le référendum d'initiative citoyenne, pour pouvoir enfin acter, réagir et influer sur la vie politique, sur les décisions politiques, qu'elles soient prises en ce qui concerne la politique intérieure ou extérieure, puisque le peuple doit être consulté. Donc nous, on réclame cet outil-là. Ensuite, évidemment, on réclame un référendum sur la sortie de l'Union européenne, évidemment avec un grand débat national avant, pour que tout soit mis enfin sur la table et que les pros soient là, les antis soient là, que le français puisse juger en son âme et conscience. Bien sûr, on va continuer, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne peut pas lâcher. Les gens ici sont déterminés, on sait pourquoi on se bat, on sait ce qu'on veut obtenir et on sait qu'on ne se laissera pas avoir par des petites mesures qui ne règlent en aucun cas le question profond, le malaise profond, en fait, qui nous a poussé à être dehors. Ce camp, une histoire particulière, nous, on est arrivé là, certains diront par hasard, suite au délogement du rond-point de Drou, on est arrivé là, 20 novembre, et on n'est plus reparti. Et ce feu-là a été entretenu jour et nuit depuis ce jour-là. Son importance, c'est que, voilà, il se situe un ancien carrefour qui est devenu rond-point. On refait d'un ancien lieu de convergence un lieu de convergence. C'est quelque chose d'organique et d'humain. Il y a une solidarité incroyable qui s'est développée ici. Personne ne s'attendait à ce qu'il allait voir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi là, avant tout, pour l'aventure humaine, parce que ça a déclenché un élan de solidarité de la part des riverains, des commerçants, des gens du coin, qui nous ont apporté absolument tout ce qui est dans ce camp. Ici, c'est le peuple qui nous nourrit, c'est le peuple qui nous chauffe, c'est le peuple qui nous dote de tout ce dont nous avons besoin. Et à une époque pareille, où on pensait que l'individualisme régnant avait balayé toutes ses anciennes valeurs, on voit des choses qui nous donnent envie de pleurer tous les jours, mais pleurer des larmes de joie. Et ici, c'est l'U, donc c'est luxe en latin, c'est la lumière, c'est le salut, voilà. Voilà, on ne croit pas au hasard et on se dit que si on est ici, c'est pour une bonne raison. Donc on reste avant tout un point d'occupation, mais de rassemblement qui ne filtre pas, qui ne bloque pas, la route est libre. C'est quelque chose de communautaire, mais au sens large du terme, au sens ouvert, au sens inclusif. On a tous les secteurs de la société, on a toutes les tranches d'âge, on a tous les niveaux de vie. Et c'est magnifique ce qui se passe, vous avez le chômeur qui discute avec le patron d'entreprise, vous avez les retraités qui discutent avec les étudiants, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Je pense qu'ici, si on dure et si on est encore là, c'est avant tout grâce aux gens et au soutien de l'ensemble de la population. Derrière tout ça, on le ressent lorsqu'on discute avec tout le monde. Il y a un rejet du système actuel, pas seulement du système avec un gros S entre guillemets dans lequel on vit, mais également du système politique. Je pense que là, je ne voudrais pas parler au nom de tout le monde, mais j'entends beaucoup de choses et je pense que la représentativité telle qu'elle est, commence à s'essouffler. Je pense que c'est très important que ces messieurs du haut prennent acte de ce qui se passe. Et de toute façon, je pense qu'ils en prennent acte. Et moi, mon ressenti personnel, c'est qu'ils se sentent délaissés du pouvoir qu'ils avaient encore il y a un mois et demi. Et je pense finalement qu'on a déjà gagné. On a déjà gagné, c'est comme au rugby. Le point, il est marqué, maintenant, il faut transformer l'essai. Donc ce qui compte, c'est la façon dont on va le faire. Et nous ici, en tout cas, à Lux, la lumière, on va tout faire pour que ça se passe de manière pacifique, calme, avec les valeurs qui ont fondé ce mouvement dès le départ, c'est-à-dire la réappropriation qu'on s'est faite de ce mouvement basé sur des valeurs telles que l'amour, l'entraide, la solidarité, l'altruisme, le partage, la bienveillance.